Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition Africa Job Center célèbre 10 ans d'engagement. Le gouvernement soutient des jeunes à Guimbi dans le domaine de l'agriculture et à tout le pleu, le village de Sionbli veut du développement. Musique 13 mai 2013, 13 mai 2023, Africa Job Center célèbre 10 ans d'existence. Ce cabinet de recrutement, de formation et de conseil en ressources humaines a mis en lumière ses réalisations avant de remercier tous les acteurs qui ont participé à son succès. À en croire la directrice générale, l'entreprise compte renforcer son impact en élargissant ses activités et en renforçant ses partenariats avec les acteurs du secteur. Le bilan on peut dire qu'il est positif parce qu'on est passé d'un seul employé à 50 employés permanents qui gèrent près de 1000 personnes. Voilà, donc on peut dire que le bilan il est positif. C'est de mieux servir nos clients, d'accroître nos chiffres d'affaires et d'étendre nos limites au-delà de la Côte d'Ivoire, dans la sous-région et puis dans le monde entier. Au cours de cette cérémonie, six pionniers ont été décorés pour le travail abattu. Je souhaite une bonne fête à l'ensemble des employés d'Africa Job Center et je les exhorte à beaucoup plus de travail, plus d'abnégation. Voilà pour que l'Africa Job Center puisse avoir 20 ans étant leader dans son domaine d'activité. Il convient de rappeler que depuis sa création en 2013, le cabinet Africa Job Center s'est positionné comme un acteur majeur dans le domaine des ressources humaines en Côte d'Ivoire. L'épidémie de tabagisme est l'un des plus grands défis de santé publique de tous les temps, entraînant chaque année plus de 8 millions de décès dans le monde. Si le nombre de consommateurs des produits du tabac diminue dans d'autres régions du monde, il ne cesse d'augmenter dans la région africaine. Je consommais la cigarette, mais ça fait maintenant des années que j'ai arrêté. Ça nuit à la santé et ça essouffle. Je suis un sportif, donc au niveau du sport, je n'arrivais pas à bien respirer. Je me soufflais un peu rapidement, donc j'ai décidé d'arrêter. Avant, je fumais, je pouvais fumer un paquet par jour, mais aujourd'hui, si je trouve que je fume peut-être 8. Je cherche à arrêter, mais pour arrêter, c'est une question de volonté. Ce n'est pas facile pour arrêter la cigarette. Ce que peut dire à la génération actuelle, c'est de ne pas jouer à la cigarette, il faut bannir ça de son langage, parce que ça détruit en fait. L'OMS a institué la journée mondiale sans tabac en 1987 pour faire mieux connaître partout dans le monde l'épidémie de tabagisme et ses effets mortels. Le tabagisme est la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés. La journée mondiale sans tabac est célébrée depuis 1987, le 31 mai, tous les ans. Vraiment, quand il n'y avait pas d'hôpital, nos parents souffraient. Il fallait transporter souvent des brancards traditionnels, des malades, passant même par la montagne. Vous voyez, c'est la montagne qui est là, à 5 kilomètres de montagne. Soulever un malade jusqu'à 5 kilomètres, c'est pénible. Et si c'est par la voie de voiture, il faut faire 10 kilomètres en passant par le village voisin et puis atteindre la ville de Toulepleu. Boniface Gambéi a encore les douloureux souvenirs liés au manque d'infrastructures. Le village de Zionbli, dans la commune de Toulepleu, région du Cavali, veut être au niveau des localités modernes et modèles de la Côte d'Ivoire. Ses habitants l'ont exprimé lors d'une cérémonie organisée récemment après avoir reconnu le développement amorcé. Le développement, c'est un acte continu. Quand vous avez un centre de santé, que vous avez même un foyer, vous avez l'électricité, vous avez l'eau, vous avez encore besoin d'avoir un marché, vous avez besoin d'avoir une gare routière. Mais le plus important pour nous, c'est cette route. Mais Dieu merci, les nouvelles que nous avons sont bonnes. Je pense que la Géroute pourra donc l'annoncer très bientôt. Mais ici, nous voulons faire de notre village un village touristique. C'est-à-dire un village où tous les fonctionnaires doivent venir se récréer les week-ends. Il n'y a que la mairie en train de nous offrir le groupe scolaire, mais il ne s'agit pas seulement d'avoir les bâtiments, les salles de classe. Il faut aussi les logements des maîtres. En plus, nous avons un centre de santé, disons maternité et dispensé. Et nous n'avons que deux logements pour trois personnels de santé. Je veux dire, il y a deux infirmiers et une sage-femme. Nous venons avec la mairie d'avoir la clé, sinon les clés, de deux logements. Il reste encore un autre. Une population, certes reconnaissante des efforts du gouvernement ivoirien, mais qui désire plus pour son épanouissement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada